bienvenue sur eagle le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu je partage avec vous des conseils des expériences sur tous les facteurs de la performance pensez à vous abonner pour ne rien rater salut tout le monde on se retrouve sur un nouvel épisode diguel j'espère que tout roule pour vous des petits remerciements déjà je voulais remercier andré pour ce pour ses cafés son message d'ailleurs je voulais remercier stef aussi vic 23 je me demande si je l'avais déjà fait vic 23 si j'avais déjà remercié mais pour vos petits avis sur petit je dis petit mais pour vos avis finalement sur apple podcast qui sont super sympa et d'ailleurs stef tu m'as tu m'as mis quelques thèmes que je garde en mémoire je les ferai peut-être pas tout de suite mais je les garde en mémoire parce que parce qu'ils nous serviront ils me serviront plus tard le thème du jour je voulais vous parler un petit peu des parcours à thème c'est à dire souvent vous jouez les parcours quand vous jouez un parcours de golf vous jouez toujours dans le même mode c'est à dire essayer d'avoir un résultat essayer de faire le mieux que vous pouvez faire mais finalement ces parcours là c'est aussi des parcours d'entraînement et ça vaut peut-être le coup d'y mettre une thématique pour pouvoir s'entraîner de bonne manière c'est vrai qu'effectivement vous en je pense que vous en jouez déjà beaucoup vous jouez peut-être alors ça dépend des joueurs mais peut-être au moins un parcours par semaine et c'est vrai qu'à chaque fois c'est pour la même chose c'est pour améliorer le résultat que vous avez fait la semaine dernière par exemple ou votre meilleur résultat et en plus de ça c'est souvent sur le même parcours donc est ce que il faut pas plutôt mettre une thématique d'entraînement moi je pense qu'effectivement il faut de temps en temps qu'il ya un résultat mais que de temps en temps aussi ce soit ça soit des parcours qui servent vraiment à s'entraîner d'ailleurs l'entraînement sur le parcours il ya mon avis il est important surtout quand on en consacre très peu de temps à l'entraînement en dehors du parcours je prends des exemples de la plupart des joueurs qui passent pas beaucoup de temps sur les zones d'entraînement ou aux practices qui vont souvent sur le parcours c'est pas une mauvaise chose en soi mais du coup il faut y consacrer de l'entraînement sur le parcours parce que sinon vous vous entraînez quand vous cherchez en fait juste une amélioration de votre performance donc donc du coup il faut il faut effectivement à ce moment là s'entraîner sur le parcours l'avantage aussi de s'entraîner sur le parcours c'est que c'est quand même le seul endroit je vous l'avais dit je vous l'avais déjà dit dans un autre podcast mais c'est vrai que le golf c'est le seul sport où finalement on s'entraîne pas sur le parcours de la compétition sur le terrain de la compétition vous regardez vous faites de l'athlétisme en général vous courez sur la piste d'athlétisme vous faites du foot vous entrez sur un parc à un terrain de foot et effectivement le golf c'est rarement le cas donc quand vous êtes sur l'an sur le parcours qui est le terrain de la compétition ça vaut le coup effectivement à ce moment là de d'y apporter de l'entraînement et de s'y entraîner sur ce parcours type le parcours de la compétition aussi l'avantage de s'entraîner sur le parcours et d'avoir des parcours d'entraînement c'est que ça vous apporter un peu de pression à l'entraînement c'est à dire que quand vous allez être sur le parcours vous allez être dans le mode parcours même si vous entraînez vous allez quand même avoir l'environnement qui va changer l'environnement de la compétition autour de vous et vous allez avoir finalement qu'une balle pour performer vous n'allez pas répéter 15000 balles d'ailleurs c'est très judicieux ce qu'avait dit sébastien gros dans son podcast qu'on a fait ensemble quand il disait c'est beau et c'est bien beau de s'entraîner autour d'un green d'entraînement avec 15 balles et 15 fois la même situation sur un lie en général que vous choisissez et dans des conditions idéales mais finalement c'est jamais la vérité et que s'entraîner à avoir des des situations différentes des des comment dire des lie différents et avoir qu'une seule balle et ben là c'est la vraie c'est le vrai entraînement donc du coup voilà ça c'était c'est l'intérêt des parcours à thèmes et les parcours à thèmes j'ai envie de dire il y en a plein 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 et là je vais du coup l'objectif de ce podcast c'est de vous donner plein d'idées de parcours à thèmes que vous pouvez du coup essayer sur par sur vos prochains parcours et du coup essayer d'en noter quelques-uns parce que je les ai répertoriés par secteur de jeu petit petit jeu ou edging et long jeu mais essayer d'en noter quelques-uns ou réécouter ce podcast après mais mais histoire de de peut-être en essayer un deux et et à essayer de trouver après votre rythme c'est peut-être un par semaine ça dépend combien de temps combien de fois vous jouez sur le parcours par semaine mais sinon ça peut être un par mois ça peut être un toutes les deux semaines je sais pas mais il faut à mon avis va apporter vraiment apporter de l'entraînement sur le parcours on va commencer par le petit comme parcours à thèmes ce que j'aime alors tout ce que je vous donne il y en a plein 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 d'autres à mon avis et c'est aussi une base de création c'est à dire que par rapport à ce que je vous donne comme idée vous pouvez créer les vôtres après après en plus ça m'est venu comme ça mais il y en a que j'utilise il y en a que j'utilise pas mais mais je pense qu'on peut vraiment y passer du temps et développer plein 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 de thématiques sur sur les parcours et du coup profitez en pour essayer de 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 laisser libre au cours à votre imagination au putting moi ce que j'ai ce que je ce que j'ai pensé je me dis que sur un parcours vous pourriez vous dire ok si à chaque putt que je fais je dépasse pas le trou je recule d'un putter comme ça ça vous force par exemple à ceux qui ont qui sont un peu timides et qui reste toujours un peu court à dépasser le trou parce que sinon vous vous retrouvez avec ce que vous êtes resté court plus un putter et vous notez bien évidemment votre corps comme ça vous voyez un peu ce que ça peut donner c'est une autre thématique aussi au niveau du petit ça peut être par exemple vous mettez des thématiques de de long putter vous allez vous entraîner à faire des longs putter donc au 1 une fois que vous êtes sur le green vous prenez votre balle et vous faites vous faites un put à 20 mètres et vous partez de 20 m du coup au 2 à 15 au 3 à 10 et ainsi de suite et vous recommencez jusqu'au 18e c'est à dire qu'à chaque fois vous potez pas ou là où votre balle est mais vous pâtez vous pétez de 20 15 ou 10 mètres et vous notez votre corps à partir de ce moment là ce que vous pouvez mettre aussi ce que vous pouvez faire au putting c'est par exemple si sur un trou vous faites plus de deux putts vous recommencez le trou alors ça effectivement en termes d'organisation il faut il faut bien le calais c'est à dire plutôt en fin de journée là où il ya personne derrière en fait donc en fin de journée ou très tôt le matin ou des jours effectivement où vous avez la chance de n'avoir personne derrière vous mais ça ça peut être un bon deal c'est à dire ok si je fais deux putts je recommence le trou ou s'il ya beaucoup de monde vous notez les trous vous avez fait plus de deux potes et vous vous allez les refaire après le parcours ça peut être aussi un autre moyen autre chose au petting vous pouvez vous dire que si après votre preuve un auteur une autre thématique si après mon premier votre premier putt je suis à plus d'un mètre je recule de deux putters et ça c'est la capacité à doser c'est à dire qu'effectivement est ce que mon premier putt j'arrive à le mettre dans une bassine d'un mètre autour du trou si j'y arrive pas je recule de deux putters et pareil vous notez le score et une autre thématique aussi sur le putting vous pouvez mettre alors là ça va être plutôt sur des putts intermédiaires mais au 1 vous faites un putt à 6 mètres au 2 vous faites un putt à 5 mètres au 3 vous faites un putt à 4 mètres et ainsi de suite jusqu'à un m et après vu que ça fait vous serez au sixième trou au 7 vous recommencez à chaque fois vous mettez à 6 à 6 mètres pour le premier 5 mètres après etc et pareil vous comptez votre score et dans ce cas là vous prenez votre balle qui est sur le green vous la ramassez vous mettez à la bonne distance effectivement vous allez dire bah mais là je joue pas ma balle mais le but c'est du parcours d'entraînement donc dans ce cas là on entraîne les potes intermédiaires ça c'est pour le putting et je pense qu'on a encore plein plein d'idées possibles donc réfléchissez y apporte apportez y de la créativité mais vous pouvez mixer aussi les thématiques sur le putting mais à mon avis pas mal de choses à faire sur le petit jeu vous pouvez très bien vous dire ok sur le petit jeu la thématique du jour c'est que toutes mes approches je les fais offerts neufs en fait vous pouvez finalement opter plutôt pour là je dis faire neuf mais vous pouvez vous dire chaque parcours que vos approches vous fait toutes les approches avec un seul club et vous variez ce club là un moment ça va être le faire neuf un autre parcours ça sera le faire 7 un autre parcours sera le 56 un autre parcours sera votre 52 un autre parcours ça sera le le pitch et ainsi de suite ainsi de suite histoire de d'être d'être capable de s'adapter un peu à différentes possibilités aussi bien d'un point de vue stratégique c'est à dire que si vous avez le club vous pouvez jouer de façon neutre et faire tomber votre balle à différents endroits ou sinon essayer de jouer un peu avec l'ouverture de votre face de club ou votre placement de balle dans les pieds mais il ya pas mal de choses à faire autour de cette thématique et ça vous force aussi à vous sortir de votre confort qui est toujours prendre le même club aux approches et laisser place à un autre club c'est à dire que souvent vous prenez votre chouchou qui peut être le pitch sandwich ou le faire neuf au mieux et effectivement là vous laissez place à un autre et vous enlevez votre chouchou entre guillemets et ça vous donne ça donne la chance à un autre et vous allez vous rendre compte que ça va peut-être pas être si mal aussi donc opté pour un parcours à thèmes avec un club pour les approches à mon avis c'est un super choix prenez pas le chouchou dès le début prenez un autre club histoire de vous forcer à le faire ce que vous pouvez aussi faire toujours sur le petit jeu c'est qu'à chaque trou c'est toujours une autre thématique à chaque trou tu passes par un bunker de green c'est à dire que tu te forces à chaque fois ton attaque de green a tapé en direction d'un bunker de green tu es obligé de passer par un peur un bunker de green pour finir le ton et ça ça peut être intéressant aussi bien sur l'attaque de green entre guillemets parce que le bunker est une site plus petite que un green donc ça en termes de précision c'est pas si mal et au delà de ça derrière vous avez une sortie de bunker donc c'est cool ça vous entraîne aux sorties de bunker au toujours sur le petit jeu une thématique ça peut être si ton chip finis plus loin que la longueur du club tu le rejoue en comptant le coup donc tu as un chip à faire tu le chip plus loin que la longueur de club c'était ton troisième coup tant pis tu es en trois tu reprends ton ta balle et tu rechips donc tu tapes ton quatrième coup ça pareil ça vous mettez un peu sous pression sur votre chip et ça peut être intéressant alors bien évidemment je dis longueur de club ça dépend de votre niveau longueur de club ça peut être pour les bons joueurs après si dans un premier temps mettez peut-être de longueur de club ou longueur d'un drapeau ou et petit à petit vous resserrer un peu l'objectif ce que vous pouvez toujours faire sur le petit jeu en termes de thématiques c'est sur chaque chip que vous allez avoir sur le parcours vous allez définir un point de chute si la balle ne tombe pas au bon endroit donc dans le point de chute tu seras obligé de rejouer aussi le chip et tu comptes le coup et tu le fais autant de fois que ta balle n'est pas tombé dans le point de chute et là vous allez voir que ça va vite ça va vite monter les chiffres alors après attention pareil le point de chute soyez plus ou moins exigeant selon votre niveau ça peut être une zone de chute de 2 mètres de 2 mètres de diamètre à peu près quand vous selon votre niveau et aller jusqu'à un point assez précis quand vous êtes très très bon à vous de définir effectivement votre objectif à ce moment là toujours sur sur le petit jeu une autre thématique c'est qu'à chaque trou tu choisis un chip et c'est donc tu veux tu en fait tu fais tu fais le trou sauf que tu finis le trou et tu fais donc à la fin du trou tu prends tu choisis un chip et si tu fais un chip put tu as un point de moins sur le score et si tu fais un chip de put tu as un point de plus donc du coup ça peut être intéressant et encore mieux c'est quand vous êtes à deux c'est que l'autre choisisse le chip pour vous et comme ça ça vous donne un bonus ou un malus donc ça ça peut être aussi intéressant bien évidemment ça dépend du timing aussi que vous avez parce que si ça pousse derrière c'est un peu plus compliqué à mettre en place ça c'est pour le petit jeu après vous avez plein plein d'autres idées à mon avis à mettre en place mais 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 ça c'est des idées pour le petit jeu pour les parcours à thème sur le petit jeu au niveau du waging pour moi c'est plus des thématiques de distance c'est à dire selon là où vous pensez avoir des problématiques je pense entre 80 et 100 mètres ou entre 50 et 70 donc vous optez déjà pour une distance des distances ça veut dire qu'à chaque trou peut-être que vous changez vous allez faire un wedge à 50 au 1 un wedge aux 62 un wedge à 70 mètres 3 et ainsi de suite ou à 80 90 ans et après à vous de voir et après derrière l'objectif c'est que si la balle et à plus de 10% de la distance jouée par rapport au drapeau c'est à dire si par exemple vous avez joint un wedge à 50 mètres et que final votre balle et à 7 mètres du trou donc on est à plus de 10% de la distance totale qui aurait été cinq mètres normalement du ou est joué dans ce cas là vous rajoutez un point de pénalité ça ça peut être une solution là une autre solution c'est qu'à chaque coup de wedge vous tapez deux balles et vous prenez la pierre ou à chaque coup de wedge vous tapez vous tapez deux balles et vous peut-être la moyenne des deux c'est à dire que s'il y en a une qui à trois mètres et l'autre qui à cinq mètres vous mettez à quatre mètres pour peut-être tout ça c'est des solutions pour le waging donc ça vous allez jouer aussi bien sur les distances du coup de wedge et après sur les critères aussi bien des pourcentages de dispersion que des je prends deux balles et je prends la pire ou deux balles et je fais la moyenne deux balles je prends la meilleure si vous voulez vous mettre un peu en confiance mais vous allez plutôt jouer là dessus et effectivement là c'est à dire qu'à chaque trou vous définissez un coup de wedge une distance de wedge et peu importe où est votre balle en amont comment vous y êtes arrivé mais s'il faut y arriver avec la main vous mettez une balle à ce moment là ok donc ça c'est pour le waging sachant que le critère par exemple de dispersion je mettais 10% il peut être différent de selon votre niveau aussi si vous êtes traité très très bon on dit que les meilleurs joueurs au monde sont entre 5 et 6% donc soit vous essayez de vous en approcher si vous êtes un peu moins bon et des mêmes plutôt au démarrage laissez vous un petit 15% c'est déjà bien même 20% j'allais dire c'est déjà pas mal donc donc voilà regardez selon votre niveau bien évidemment au niveau du long jeu des thématiques alors là il ya plusieurs choses aussi bien au driving que sur des attaques de green par exemple au driving vous pouvez toujours vous pouvez taper deux balles à la mise en jeu et prendre la pierre ça c'est un bon exercice ça pour voir un peu votre régularité vous pouvez aussi taper le drive et vous dire que si il est en dehors du fairway m'a vous rajouter un coup de pénalité comme ça ça va vous mettre un peu sous pression par rapport au driving à vos mises en jeu vous pouvez très bien aussi mettre deux drives et prendre la meilleure plutôt dans des moments où vous avez besoin d'un gain de confiance avant un tournoi ou parce que vous êtes un peu en crise de confiance vous pouvez très bien par exemple sur les trous impairs opter pour un drive en fade et sur les trous au pair opté pour un drive en un draw donc changer la trajectoire selon les impairs et les paires vous pouvez aussi bien jouer sur la trajectoire au fait des draws mais aussi haute et basse et même mixer mixer toutes ces trajectoires si vous avez envie ce que vous pouvez aussi opter c'est sur les trous impairs par exemple viser leur oeuvre de gauche et sur les trous pair viser leur oeuvre de droite l'avantagé c'est que la zone est peut-être un petit peu moins large qu'un fairway ça va aussi vous donner un deuxième coup du rev donc vous entraînez à taper des coups du revs derrière donc voilà ça ça peut être aussi un objectif de la travail sur le parcours à une parcours à thème sur les attaques de green vous pouvez imaginer que devant le green c'est toujours piqué jaune c'est à dire que il ya toujours un obstacle d'eau devant le green qui donc il faut tomber green il faut que votre balle pique green et ça ça va vous forcer à prendre les bons clubs et à faire attention parce que souvent on est un peu court on est plutôt on a plutôt tendance à rester court et à prendre des à se retrouver court du green et à prendre des clubs un peu faibles à sous club et donc là ça vous ça vous obligera à imaginer effectivement plutôt une attaque de green entre le la distance du trou et la distance du fond du green comme ça vous garantirez un pitch green et donc du coup vous serez pas dans l'obstacle d'eau et si vous tombez avant basse est obstacle donc c'est à dire que vous devez dropper un petit peu imaginez que vous droppez la largeur d'un obstacle d'eau avant le green et que vous êtes avec un point de pénalité que vous attaquez green donc ça ça peut être une thématique effectivement d'attaque de green sur le parcours ce que vous pouvez aussi faire comme thématique c'est prendre deux attaques de green atta faire deux attaques de green et prendre soit la meilleure soit la pire ou faire une moyenne des deux comme je vous disais ou edging ça peut être intéressant aussi donc temps en temps prendre la pierre des deux temps en temps prendre la moyenne et temps en temps prendre l'appel la meilleure des deux et donc là déjà vous rendez compte de le nombre de parcours à thèmes que vous avez vous pouvez varier et on vous pour en faire pendant un an je pense des parcours à thèmes si vous en faites un toutes les deux semaines dernier truc que je me suis noté sur l'enjeu vous pouvez aussi imaginer que quand vous attaquez le green si la balle pitch en dehors du green je recommence le coup et je le compte c'est à dire que votre objectif c'est de faire pitcher votre balle sur le green sur une attaque de green très bien et que si la balle pitch en dehors du green vous êtes obligé de recommencer le coup et vous le comptez quand même et vous allez vous rendre compte effectivement vous allez peut-être prendre plus d'attention à la prise d'informations que vous allez faire attention à pas sous club et que vous allez prendre les informations de distance entrée fond green et milieu de green comme ça vous allez voir les marges que vous avez mais ça va vous permettre d'être un peu vraiment plus performant est et de faire peut-être plus attention donc voilà un petit peu des idées de parcours à thèmes comme je vous ai dit c'est vraiment pas exhaustif vous pouvez en vous en créer plein et je pense que c'est il en existe plein plein d'autres n'hésitez pas d'ailleurs à rebondir là-dessus à m'envoyer vos idées de parcours à thèmes ça pourrait être intéressant que j'en reparle d'ailleurs sur les autres podcasts que vous que un tel m'a donné une idée de parcours à thèmes et que du coup je la communique avec tout avec tout le monde je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs donc n'hésitez pas à me renvoyer vos idées de parcours à thèmes et même me renvoyer des retours sur les parcours à thèmes que je vous ai que je vous propose ici voir qu'est ce que vous avez aimé si ça a bien fonctionné si c'est compliqué à mettre en place ou pas si ça vous permet de vous améliorer mais effectivement les parcours à thèmes je pense qu'il faut vraiment voulait les intégrer dans notre entraînement et surtout avec le nombre de parcours que vous faites n'hésitez pas à le faire et prenez le temps de d'en faire de vous organiser au moins une fois comme je vous dis une ou deux fois par mois un parcours à thèmes et et temps en temps refaire le même pour voir comment vous évoluez là dessus et s'il ya de la progression ou pas vous allez voir ça sera vraiment bénéfique pour votre pratique vous serez vraiment meilleur derrière encore en compétition et quand vous serez à la recherche de résultats voilà ce que j'avais à vous dire sur les parcours à thèmes je vous invite comme d'habitude à mettre un avis sur apple podcast et sur spotify aussi n'hésitez pas on n'est pas loin des sens ce serait cool d'y arriver assez assez rapidement j'ai pas de date mais mais c'est toujours cool que ça arrive tiens avant l'été ça serait bien l'été approche ce serait bien qu'on soit avant l'heure avant l'été au dessus des sens donc voilà en tout cas je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à écouter la proche la semaine prochaine on sera avec un invité le rythme est pas mal ça de faire une fois seul une fois avec un invité donc on va continuer comme ça je trouve que ça je trouve ça très bien voilà je vous remercie tous en tout cas encore une fois je vous souhaite un excellent golf une bonne semaine et je vous dis à très très vite ciao 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 ciao